ok salut et bien on va être parti pour une séance de hack avec découverte en fait d'un produit que j'ai reçu il ya deux trois jours petit twitch hier pour le présenter donc c'est une redite mais j'ai un problème d'enregistrement pour youtube ça que cette vidéo est refaite donc ça c'est une gateway gateway laura one qui vient de chez rack voilà donc rack c'est une marque que j'aime bien depuis un petit moment mais que j'utilisais pas trop pour des gateways parce que ils sont surtout connus pour faire des hattes qui vont aller sur des raspberry pi et donc c'est plutôt utilisé par des makers ou des gens qui bricolent des gateways bien sûr j'en fais partie et qui ont déjà des raspberry pi sous la main qui rajoute seulement un hâte avec un investissement on va dire minimum ça fait des gateways qui sont plutôt bien en termes de features de ce que j'ai pu apercevoir même si j'en ai pas directement implémenté moi ce que je leur reproche c'est qu'en fait quand je déploie une gateway laura one j'ai pas envie d'avoir à m'embêter avec un système un peu complexe qui est un raspberry pi plus une carte sd avec un système à mettre à jour une carte flash qui va avoir la durée de vie qu'elle aura et ainsi de suite donc je préfère prendre un système vraiment embedded qui intègre tout dont c'est le taf que de faire de la gateway laura one est uniquement de la gateway laura one et qui par conséquent vont pas trop m'embêter bon c'est pour ça que sur cette catégorie drag j'étais pas très grand fan voilà j'ai rien contre mais sur tout cas j'en avais pas acheté pour moi et puis là j'ai vu leur gateway toute faite donc qui n'intègre pas de raspberry pi mais qui intègre un système assez classique qu'on va retrouver dans beaucoup de routeurs voilà c'est un chip médiathèque avec un open wrt donc des choses assez classiques assez light mais qui sont dédiées à faire de laura one et du coup avec lesquels en normalement ça devrait bien se passer voilà ce que on va on va regarder un peu ce qui m'a vraiment plu sur cette gateway là c'est que à l'intègre de la 4g et à un prix qui défie un peu toute concurrence puisque du coup là on a une gateway 4g qui va coûter dans les 249 dollars voilà donc à peu près 250 euros avec les frais d'expédition ce qui est vraiment pas cher et qui donc du coup répond à un besoin que j'ai qui est de créer une gateway solaire donc ça j'en ai déjà fait une mais qui était connecté en wifi et là de faire une gateway solaire 100% autonome donc qui puisse fonctionner avec de la 4g et puis d'alimentation électrique énergétique au niveau solaire voilà donc la gateway sans fil vraiment qui permet un déploiement beaucoup plus facile n'importe où c'est ça que je vise puisque mon principal souci quand je veux déployer des gateways laura one pour ttn entre autres c'est de trouver un toit avec de l'électricité avec du réseau autant les toits j'arrive à peu près en trouver mais amener ces câbles là est pas toujours évident donc le solaire résout le problème énergétique et il me restait le problème de la communication donc la dernière que j'ai déployé j'avais la possibilité de choper du wifi en dessous et là je voudrais essayer de faire quelque chose de totalement autonome voilà donc pour ce projet là je charge des gateway qui consomme peu d'énergie et qui coûte pas trop cher puisque mon but c'est toujours de faire ça avec une dépense minimum donc celle là est un bon candidat j'aime bien aussi la carlink la ifm tous celles qui a de la 4g mais que je trouve à 325 euros ce qui est très raisonnable mais qui est malgré tout pratiquement 100 euros plus cher que celle ci donc si celle ci fait le taf et ben ce sera plutôt pas mal alors c'est là la d'autres options que j'aime bien même si là pour ce projet là c'est pas hyper critique c'est entre autres l'alimentation qui est possible avec du po et donc c'est quand même une gâteau et qui est vraiment fait pour être déployé sur l'industriel c'est l'indoor elle est pas étanche mais on a un bon plastique on a de la visserie pour le mettre sur un mur et et puis du coup niveau connectivité on va retrouver de l'éternet on va pouvoir venir mettre du po et dessus pour l'alimenter ce qui est plutôt bien au niveau industriel voilà on va pouvoir aussi alimenter en 12 volts donc ça moi pour le solaire c'est ce dont j'ai besoin une halie de 12 watts donc ça tombe plutôt bien voilà après on a un port usb dont j'ai pas encore capté l'utilité on a une console ou je vous cache pas que la console en rj45 c'est quand même pas le rêve voilà moi perso j'aurais préféré avoir une console usb parce que là on n'a pas le câble c'est un peu pauvre ce qui est fourni en câble il n'y a pas rj45 avec la gateway il n'y a pas de cap console donc faut sans doute l'acheter à part mais du coup on connaît pas le brochage donc breté de la doc mais en tout cas voilà on a une console mais c'est pas évident de s'en servir on peut mettre la nano sim ici pour venir à faire 4g donc ça on verra si on a temps d'essayer tout à l'heure et puis on a alors ça c'est le peu je suis pas encore très au clair d'à quoi ça sert il ya une carte sim dedans carte sim qui est présente donc petite carte sim si j'ai bien compris il ya des logs dessus je pense que ça sert quand on est en mode laura serveur parce que cette gateway la petit plus elle peut faire un serveur donc on peut l'utiliser tout seul en fait pour faire vraiment un réseau privé laura et je suis cru comprendre qu'il y avait des logs et des data là dessus je sais pas s'il ya le système aussi dessus voilà faudrait que j'essaye de la booter sans la carte pour voir si ça bout comme ça je saurais si elle système ou pas j'ai une petite interrogation là dessus donc ensuite on a l'antenne l'aura qui est ici bon classique 1 vu la taille on est sur un petit quart d'onde voilà je sais pas quelle est sa performance mais en tout cas c'est pas mal pour l'indoor c'est très classique point intéressant cette antenne là on est sur un sma donc on va pouvoir brancher n'importe quelle antenne si on veut la l'utiliser avec une antenne outdoor à pouvoir le faire sans difficulté donc ça c'est cool et puis vous le verrez sur mon article de blog qui va avec ce live où j'ai ouvert la boîte là je vais pas le faire dans ce dans cette dans cette vidéo vous verrez que on a aussi à l'intérieur l'antenne 4g et les antennes wifi puisqu'on a aussi la connectivité wifi et que ces antennes là elles sont branchées sur des ufl ce qui fait que si on avait besoin de hacker un peu cette gateway pour sortir l'antenne 4g par exemple ici ou par là pour être en extérieur ou le wifi pour le sortir on pourrait le faire avec une petite adaptation assez simple du boîtier vraiment à moindre coût donc ça ça peut être intéressant donc comme j'ai dit cette version là c'est une version 4g il existe la même sans la 4g qui coûte vraiment pas cher parce qu'elle à 145 dollars si je me trompe pas donc voilà c'est vraiment très très raisonnable ce qui est rigolo c'est que même si la 4g une option en fait la 4g est soulevé sur la carte mère donc donc on peut pas la rajouter si vous prenez une wii's gates wii's get edge par je n'ai pas dit encore pour l'instant c'est la wii's get edge si vous prenez une wii's get edge sans la 4g vous voulez l'upgradé en 4g ben en fait vous pouvez pas ça comme ça le problème il est réglé donc il faut bien prendre le bon modèle au départ voilà la seule carte qu'on peut enlever changer éventuellement c'est c'est la carte qui vient la carte l'aura en fait le concentrateur l'aura qui lui peut être changé bon voilà donc on a la machine l'idée là c'est de la démarrer d'aller faire un petit tour dessus hop donc je vais changer de mode de diffusion tac on va se faire un petit partage d'écran voilà donc là on est sur la sur la page de avec la doc elle est un peu light la doc à savoir que quand on ouvre la boîte il n'y a absolument rien non plus dans la boîte à part la gateway l'antenne et l'alimentation 12 volts que je vais pas utiliser là parce qu'on va prendre du po et mais c'est tout ce qu'on a donc il faut faire avec ça je pense qu'elle a dock ailleurs très honnêtement mais c'est vrai que sur le site de rack on n'a pas vraiment de lien entre les différentes informations je trouve que ça pourrait s'améliorer voilà on verra j'ai d'autres petits soucis dont on va qu'on va découvrir aussi qui je pense vont se résoudre mais qui 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 était pas forcément évident au premier usage donc en gros des racks il vaut mieux en déployer trois quatre puis ensuite après ça déroule mais la première ça vous pouvez peu un peu chercher pour comprendre comment ça marche donc là moi je vais la brancher tout simplement donc là ça c'est un peu hop la magie du po et je la branche sur l'éternet elle est opérationnelle il ya du jus dedans donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool bien ça c'est du po est actif du 802.3 f donc donc du coup ça se branche sur un ou un switch po et ça marche bien dans une infra d'entreprise on peut aussi utiliser un injecteur po et ça ne vaut pas très cher si on veut faire ça un po est actif du coup mais ça vaut 15 balles à peu près et puis sinon on a toujours la lime en cas de besoin voilà la lime 12 volts si on n'a pas de po et il n'y a rien d'obligatoire c'est juste pratique alors dans la configuration si on prend le quick start hop si on prend le quick start on va bon ça nous a dit que les différentes fonctions on voit que quand on a branché la la gateway elle crée un point d'accès en mode access point donc ça veut dire qu'on peut se connecter dessus directement avec un nom qu'elle va faire apparaître et du coup on va pouvoir la configurer en fait de cette façon là ce qui permet si on n'a pas de réseau pas d'éternet si on est uniquement sur une gateway wifi wifi de faire le setup la première fois sans avoir besoin de passer par une connectivité ethernet ce qui peut être globalement plutôt pratique en déploiement d'avoir ce mode de fonctionnement là donc moi je suis en ethernet dans ce cas là je n'ai pas utilisé la partie wifi ap mais j'ai la gateway qui va prendre une ip sur mon réseau puisque j'ai du dhcp si elle n'a pas de dhcp elle va se configurer avec une ip par défaut donc moi normalement si tout se passe bien hop si ça n'a pas changé depuis hier je devrais être sur la 174 ah oui je voulais vous montrer un truc qui peut arriver qui m'est arrivé quand j'ai fait le premier test qui est un peu un peu gênant voilà quand on est sous chrome ben on arrive là dessus voilà donc c'est un petit bug je trouve parce que donc la gateway je l'ai commandé au 15 décembre je l'ai reçu au 20 décembre et dedans elle présente un certificat non valide depuis le 15 mars voilà donc aller livrer avec un certificat non valide depuis huit mois pratiquement et donc du coup je ne peux pas m'y connecter à partir de chrome voilà chrome il dit non mec ton certificat il est trop vieux tu peux pas voilà bon ça doit pouvoir peut-être se bypasser dans chrome mais franchement ça je suis un peu déçu parce que c'est un truc voilà puis le 15 mars quoi je pense pas être le seul à avoir acheté alors heureusement notre ami firefox est plus permissif alors oui bien sûr lui non plus il n'est pas content mais il m'a demandé si je voulais bypasser hier je lui dis que oui et donc comme je l'ai autorisé à bypasser du coup j'ai la page voilà donc si vous n'y arrivez pas sous chrome on passe sur firefox pour se connecter la première fois ça résout si vous êtes sur un navigateur d'un téléphone portable et que ça passe pas honnêtement je sais pas comment vous faites voilà donc ça c'est con le mot de passe de l'espace route route pour se connecter c'est pas mal la première fois bien entendu il faut le changer et là on arrive dans une interface qui est plutôt sympa moi moi je trouve qu'elle est sympa et je trouve aussi qu'elle est assez dynamique elle répondrait combien ça c'est bien voilà bon là le scroll c'est normal que ça réponde mais globalement quand on va changer de page ça répond plutôt bien ce qui me fait plaisir parce que voilà on a malheureusement des fois des solutions embarquées comme ça il ya un petit processeur pas beaucoup de mémoire ça rame des fois sa mère et c'est pas agréable donc là c'est très correct dedans on a un risque risque 32 avec 128 méga de mémoire c'est pas gigantesque et puis tourne à 500 méga voilà donc petit système dans du classique pour faire tourner de l'open wrt globalement c'est plutôt pas mal voilà quelques petits bugs dans la traduction ici on voit l'internationalisation ça merdouille un peu donc il ya plein de petites imperfections en même temps pour le prix bon ben on peut pas non plus demander à avoir un truc qui soit parfait mais c'est vrai que c'est con ça se corrige vite j'imagine que c'est pas neuf puisque le firmware est un peu ancien voilà donc on essaie de mettre à jour ce firmware ça c'est le premier truc à faire et puis en plus comme j'ai eu tout à l'heure le certificat est pété donc j'imagine qu'il ya une mise à jour j'avoue que système d'accord rien à système jusque j'aurais aimé c'est quand on fait une mise à jour ici qu'on puisse aller chercher directement en ligne le firmware et ben là en l'occurrence on peut pas donc il faut trouver où sont les firmwares bon je vous le dis tout de suite cherchez pas sur la doc je cherchais pas par là ça c'est un petit peu dommage aussi ça a peut-être changé j'ai fait un petit retour là dessus donc je pense que ça après ça va être pris en compte et donc j'espère quand vous verrez cette vidéo en fait il y avait un mais il y avait un lien il est trop boulé ouais bah si un lien c'est parce que j'ai fait la remarque que ce serait cool d'avoir rien donc en tout cas on va chercher de l'eau et comme on va chercher les de l'eau du coup internet et mon ami et a priori de ce qu'on m'a dit on devrait trouver quelque chose voilà encore contre faut encore trouver super on a la pub ok on va tenter dans le support 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 ressources peut-être vous trouvez les deux notes sur c'est intéressant de faire la recherche comme ça de l'autre center alors nous on est sur nous il se guette je découvre le truc donc normalement durable je galère j'ai pas trouvé ça va être chiant et ça m'énerver mais donc on n'est pas à la solution laura peut-être c'est pas le droit il ya du monde en tout cas alors wizz get ah ouais j'aime bien parce que tout a un numéro donc si tu connais pas le numéro de tarac et ben voilà alors il n'y a pas écrit dessus s'il écrit dessus je crois c'est la rach 72 58 rach 72 58 c'est bien ça donc 72 58 72 48 29 ok l'eau ok et ben non Lora, ah, Pelotement Gateway, Neopico, Lora Server, Indoreverse, 72, 58, voilà. Elle est là. Hop, firmware, tac, Latos, firmware.zip, tac, et du coup, on va se télécharger ça. Est-ce qu'il veut un zip, lui ? Peut-être pas. Donc, on va, hop, je vais changer. Vous n'allez rien voir, c'est normal, ce n'est pas le même écran. Ok, j'ai le binaire. Impossible de décompresser le lien, ok, jusque là, ça ne me dérange pas. Parcourir, hop, téléchargement, pourquoi tu ne veux pas me télécharger ? Parce qu'il s'appelle Lora Gateway, voilà. Hop, et on va se faire une petite écriture de l'image. Donc, c'est parti, a priori, il l'a trouvé. Hop, continuer. Et c'est parti. Bon, barre de progression, ça, c'est cool. Voilà, bon, ça, c'est le, faire la mise à jour de la Gateway, on va dire que c'est quand même un peu le B à bas de ce qu'il faut faire. Moi, j'avoue, quand je reçois du matos, j'aimerais bien qu'il soit à peu près à jour. Alors, clairement, on n'a pas forcément la dernière mise à jour, ça, c'est normal, parce qu'il y a du stock, ils vont pas ouvrir les boîtes à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Par contre, ouais, avoir un truc qui est moins d'un an, ça peut être pas mal, je trouve. Bon, après, ils ont du stock, sans doute. Donc, voilà. Mais bon, ça pourrait être cool. Et sinon, l'autre truc qui serait vraiment cool, c'est qu'ils se mettent à jour tout seuls, quoi. Parce que, j'avoue que la petite manie de chercher le fichier, de trouver le nom, de trouver le bon endroit et tout, c'est un peu longuet à faire. Et puis, je ne sais pas, vous voyez comment on peut faire une mise à jour en Wi-Fi, enfin, une installation en Wi-Fi, je suis avec mon smartphone, ça, c'est cool. Je me connecte à la Gateway, j'arrive à la page d'admin, je peux faire le setup. Mais bon, c'est avec mon téléphone, je dois aller télécharger le fichier qui a un zip, que je dois le décompresser, qu'ensuite, je dois lui demander de le charger. Franchement, ça va être des étapes un peu galères. Donc, si honnêtement, la Gateway était à même d'aller faire un téléchargement sur Internet d'elle-même, ce serait plutôt cool, à mon avis. Voilà, et puis, ce n'est pas un gros dev. Bon, encore une fois, Gateway, 150 balles, on ne peut peut-être pas tout demander, mais c'est le petit plus qui pourrait être plutôt sympa. Bon, la mise à jour prend son temps, mais elle progresse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette Gateway ? Bon, nativement, le système fonctionne avec Wi-Fi, enfin, le corps central, enfin, le composant central qui je fais tourner, l'OpenWRT, c'est un circuit de médiathèque qui est spécialisé dans des passerelles Wi-Fi, Wi-Fi Ethernet. Donc, c'est assez natif d'avoir du Wi-Fi dessus. C'est du Wi-Fi 2,4 qui est utilisé. Il y a deux antennes pour faire fonctionner ce Wi-Fi-là. Voilà, donc, ce n'est pas vraiment dans cet usage-là qu'on veut s'en servir, mais voilà, ici, ça fonctionne comme ça. Côté 4G, c'est un chip Cactel qui est à l'intérieur de la beau-boîte. Il supporte de la 4G, ce qui est bien. Il supporte du Edge, du GPRS, du CD, des trucs comme ça. Enfin, voilà, il est capable de faire du backhaul sur des vieilles technologies si la 4G ne passe pas bien. L'antenne qui est dedans, c'est une antenne PCB, l'antenne 4G qui est sur le dessus. Elle est grosso modo en dessous de mon doigt, sur cette partie-là. Donc, si on la fixe au mur, elle est un peu écartée du mur. Voilà. Je ne sais pas quelle est sa performance, on verra plus tard. Mais bon, en tout cas, l'antenne est assez jolie. Ce n'est pas une antenne PCB intégrée au PCB. C'est une antenne PCB avec un petit câble, ce qui permet éventuellement de la faire changer si besoin, comme je disais tout à l'heure, mais qu'elle n'aura pas trop mal. Ok, nous revoilà. Eh bien, nous revoilà. Donc, on est à jour. Et on est à jour avec un certificat qui n'est pas plus à jour, on dirait. On est d'où, là ? Ah, il est peut-être à jour, mais il est peut-être simplement… Oui, ça va. Alors, lui, on est… Donc, c'est juste que là, c'est un autosigné. Donc, c'est normal qu'on ait ça. Bon, là, on est à peu près peinard. Celui-là, c'est 6 juillet 2040. Il ne devrait pas expirer trop vite. Voilà. Bon, mais ça, c'est cool. Ok. Donc, cette fois, hop, on peut l'accepter. Donc, là, son problème, c'est qu'il est autosigné. Mais on va dire que dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, ça, par contre, c'est moins bon, ça. Alors, oui, peut-être parce que l'URL que j'utilise… Ah, oui, non, ça, ce n'est pas bon du tout, quoi. Donc, là, j'ai fait une mise à jour du firmware. Ouais, c'est un bon fail. Voilà. C'est un bon fail. On est d'accord. RAC 72-58, c'est bien la bonne. On check. C'est bien la bonne. Mais par contre, ça s'est très mal passé. Il faut peut-être lire la release note. Gna, gna, gna. Ah, OK. Ouais, bon, ben… Ben non, quoi. OK. OK, OK, OK. On va essayer sous Chrome, maintenant. Bon, ça, c'est la mauvaise blague, quoi. Le truc que j'adore quand… Finalement, on va peut-être mieux garder un… Un truc obsolète. Ouais, non, ben… Ouais, du coup, là, je ne sais pas comment on la met à jour. C'était quoi, là ? Je vais essayer de voir si je peux choper une autre page, des fois. Si je prenais un truc comme ça, là. Je ne peux toujours pas. Donc, ça ne marche toujours pas avec Chrome. Non, je crois qu'elle est bien pétée, là. On va… La gateway. Bon, ben, du coup, ça va mettre fin à cet enregistrement. Voilà. Qui, ben, du coup, ne sera pas diffusé, puisque… 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 Puisque la gateway est morte. Et donc, je vais essayer de la réparer. On va se faire ça en offline. Et puis, ben, je reprendrai la vidéo quand je l'aurai sauvée. Voilà. Donc, petite pause. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que finalement, ça n'aura pas été si compliqué que ça. Puisque, ben, comme on dit, dans le d'outreboot. Et donc, ben, voilà. J'ai redémarré. Donc, à savoir, après la mise à jour du firmware, c'est la merde. Et du coup, ben, il faut débrancher, rebrancher. Voilà. Donc, ça a redémarré. On est dessus. Je dois toujours avoir mon certif autosigné. Juste… Hop, je vais juste vérifier. On est bien sur celui de 2040. Voilà. J'ai ma console en route. On peut y accéder. Et donc, là, hop, je peux me connecter à la gateway. Donc, ça, c'est plutôt good news. Voilà. Donc, plus de peur que de mal. Mais, ben, ça montre que le degré de finition n'est pas au top top. On voit que l'internationalisation, ici, la vue d'ensemble, l'apostrophe, n'a pas été corrigée non plus. Bon, après, si on n'aura pas fait de retour pour leur dire qu'il y avait ça corrigé, j'imagine que le français, ce n'est pas forcément ce qu'ils revoilent le plus souvent. Et puis, ben, finalement, le fait d'être en français par défaut, on ne va pas se plaindre. Ça arrive plutôt rarement d'avoir des produits qui sont francisés. Donc, alors, même si, enfin, c'est francisé, on est d'accord, quoi. Ouais, l'interface, voilà. Mais, bon, par feu, c'est francisé. Ouais, un certain nombre de trucs qui le sont. On peut saluer l'effort malgré tout. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette gateway ? Faire un petit tour. On a vu qu'on avait cette vue d'ensemble qui est plutôt jolie. Est-ce qu'elle est utile ? Ce serait une autre question. Mais, en tout cas, elle est plutôt jolie. Moi, malgré tout, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça permet de visualiser le trafic. Et donc, en visualisant le trafic, on peut voir ce qui se passe. On peut voir la répartition RSC-CSNR. Ça, pour moi, ça va être des choses qui sont intéressantes. Quand on est en train de faire un déploiement sur un réseau vraiment privé, où, finalement, il n'y a que nos objets qui sont visibles sur le réseau. Là, je suis, pour l'instant, je ne suis branché à aucun réseau. Et de toute façon, je suis dans un lieu où il y a quand même beaucoup de trafic, puisque j'ai plusieurs gateways autour de moi qui ont capté sur six mois, qui captent à peu près un million de messages. Donc, ça fait quand même beaucoup de messages qui arrivent. Donc, je dirais que ces messages-là, on va voir que, globalement, il y en a beaucoup qui sont loin. C'est un peu logique, parce que plus on est loin et plus on a des chances de toucher des objets. Voilà. Et puis, il y a un peu moins qui sont prêts. Donc, ça ne va pas forcément être une information intéressante dans mon cas. Par contre, si je suis dans un lieu complètement isolé, où il n'y a que mes objets, ça me peut me permettre de voir la répartition en termes de puissance d'émission de mes différents objets, et donc de surveiller qu'on soit dans des conditions qui sont correctes. Voilà. Mais bon, encore une fois, dans un cas classique, c'est un peu moyen. L'uplink, on va me permettre de voir la répartition aussi. Bon, c'est de la data. Honnêtement, moi, j'aime bien quand il y a des graphes un peu partout. Donc, je suis plutôt content. Il y en a un que j'aurais adoré voir, que j'avais vu sur des systèmes, il me semble, Laura One à base de rack, mais sur des Raspberry Pi, qui est un peu l'état du spectre autour de nous, autour de l'antenne, pour savoir s'il y a du bruit autour d'elle ou pas. Je trouve que c'est une information très intéressante, au moins sur les zones des plages de fréquence qui sont là. Voilà. Bon, ça, on n'aurait peut-être, je n'en sais rien, enfin, peut-être pas sur ce type de matériel pu l'avoir, mais c'est une information que je trouve intéressante à voir sur une antenne, qu'on voit assez rarement, enfin, pour l'instant, que je n'ai jamais vu sur une gateway dans celle que j'achète. Voilà. Ça, c'est gadget, mais c'est mignon. Quelques informations sur le système. Là, on est plutôt dans le monde un peu de l'OpenWRT. On voit qu'on a le sans-fil qui est activé, ici. On va regarder ça. Alors, je ne sais plus parce que j'ai fait des configurations hier, où je l'ai désactivé, donc on va aller voir ça de plus près. Pour consommer moins d'énergie, tout simplement. Donc, notre vue d'ensemble, on l'a vu. On a un LoRa Packet Logger, pardon. Donc, ça, qui nous permet de visualiser les paquets qui circulent en pouvant filtrer, ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir aussi filtrer les paquets en erreur CRC, ce qui est intéressant, puisque tout ce qui est non LoRaWAN va arriver avec des erreurs en paquets LoRa, mais avec erreur CRC. Donc, ça fait un peu de bazar qu'on peut facilement éliminer. Voilà, et globalement, le but, c'est que ça s'affiche. Bon, là, ça ne s'affiche pas vite. Je ne sais pas trop si c'est qu'il n'affiche rien ou si c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui passe. Je suis en indoor, donc forcément, j'ai beaucoup moins de paquets que si j'étais en outdoor. Je peux essayer de bouger un peu un device pour voir si ça va faire énerver quelque chose. Mais en effet, pour l'instant, je ne veux pas grand-chose. Bon, en tout cas, c'est une feature qui est assez pratique globalement pour ne serait-ce que pour débugger quand on a des problèmes de join. Ça permet des fois de se rendre compte qu'on a mis l'adresse du device à l'envers, ou des choses comme ça, ou au moins voir, ah, c'est bon, la gateway les voies, donc au moins, ça arrive, ce genre de choses. Journaux système, bon, OK, pratique pour le débug. Une solution pare-feu, donc là, on voit qu'on a vraiment une base routeur OpenWrt avec pas mal de possibilités au niveau firewall, un peu trop, mais à la limite, je dirais. La config réseau, pareil, on va être dans la partie OpenWrt. Donc, on va retrouver la config de notre port Ethernet. Ouais, donc là, juste le port Ethernet, et puis la config de notre port Ethernet, où on peut être en DHCP ou en statique. Voilà, je suis en DHCP dans le cas. Voilà, on est dans la configuration assez classique. La partie cellulaire, donc on va pouvoir configurer notre opérateur. On est pareil sur la configuration très classique, un APN, un utilisateur, un mot de passe éventuellement, puis on va pouvoir activer cette communication-là. Voilà, c'est un goût de voir quelle est la transmission, alors qu'elle n'est pas activée du tout. C'est intéressant, il n'y a pas de carte SIM. Donc, on a la transmission dessus. Bon, OK, c'est ça, life. Le Wi-Fi, donc là, le Wi-Fi, quand j'ai fait la mise à jour de firmware, il m'a réactivé le Wi-Fi. Moi, je l'avais désactivé précédemment. Donc, ça, c'est un truc aussi à savoir. On va pouvoir, donc, se connecter, soit l'utiliser en tant que point d'accès lui-même, ou il va exposer quelque chose, soit se connecter à un point d'accès. Donc, moi, je vais désactiver le Wi-Fi, je ne vais pas m'en servir à mon objectif, ça va être de consommer le moins possible d'énergie. Donc, c'est ce que je vais chercher à faire. Voilà, je vais sauvegarder et appliquer le fait que je ne veux pas de Wi-Fi. Ok, cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a du diagnostic, bon, pour faire des tests réseau, ça peut être pratique. Le pare-feu, on l'a vu tout à l'heure, mais là, je vois qu'il y a des règles qui sont peut-être un peu plus graphiques que ce qu'on a vu. Alors, pourquoi on l'a deux fois ? Comment passer de l'un à l'autre ? Ça sera intéressant à regarder. Pinge Watchdog, ça peut être pratique pour une liaison 4G qu'on voudrait maintenir, même si, normalement, on a du trafic régulier sur l'Aura One qui devrait maintenir la connexion, mais ça peut peut-être être intéressant. En config l'Aura One, on va trouver le plan de fréquence. Donc là, je suis sur un 863, donc un plan de fréquence européen standard. Là, on retrouve le plan de fréquence qu'on a sur du TTN, par exemple. Mais on va pouvoir changer cette configuration s'il en est besoin. Il a changé par rapport à la dernière version. Je ne sais pas. Peut-être que j'étais en mode avancé la dernière fois. Voilà, j'étais en mode avancé. Je trouve que c'est plus lisible en mode avancé parce que là, on retrouve les deux radios qui sont utilisées, la center frequency sur les deux radios qu'on veut utiliser. C'est comme ça que ça marche avec un concentrateur L'Aura One. Et puis, les écarts par rapport à cette fréquence centrale. La bande passante, donc 125 kHz classique. les SF qui sont autorisées. C'est la config classique. Elle est graphique. C'est pas mal parce qu'on n'a pas toujours ça. Des fois, en graphique, on a tout. Puis pour la partie radio, il faut descendre plus bas dans la console. Donc là, c'est intégré. C'est bien. Le réseau L'Aura One. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a la configuration de notre L'Aura Server. Donc, on va pouvoir choisir si on veut travailler en Packet Forwarder, en Basic Station, ou en Network Server. Donc, ça, c'est un truc intéressant avec cette Gateway. C'est qu'on peut l'utiliser en Network Server. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler de façon complètement autonome. C'est-à-dire, si je suis sur un POC industriel, je vais faire un essai avec une dizaine d'objets localement, sans que la donnée, elle parte ailleurs, sans avoir un contrat pour gérer la communication extérieure, et ainsi de suite, je vais pouvoir dire à la Gateway qu'elle est L'Aura Server. Et dans ce cas-là, les données, les différentes Getaways vont être reçues sur une des Getaways qui va faire ce L'Aura Server. Quand un device va vouloir se connecter, il va faire un Join, et sur ce Join, il va envoyer les credentials qui vont bien, qui vont être validés en Join Accept par cette Gateway elle-même, et les données qui vont remonter des objets vont être envoyées à cette Gateway, qui ensuite, va soit les sauvegarder localement, soit les pousser vers un autre service qui peut être local à l'entreprise, local à l'usine. Donc ça, c'est plutôt bien parce que les Getaways avec Network Server, souvent, sont des modèles un peu plus haut de gamme, et souvent, elles viennent avec des licences supplémentaires. Voilà, donc là, c'est inclus pour le prix. Encore une fois, on est sur une Getaway à 250 euros, livrée à la maison. Donc, voilà, un Network Server pour ce prix-là, c'est cool. Après, moi, je préfère utiliser une solution avec un TTN ou un Helium, enfin voilà, avec un Network Server externe. donc moi, je vais plutôt la configurer en Packet Forwarder. Donc, en Packet Forwarder, la Getaway, en fait, à chaque fois qu'elle va recevoir un message, l'aura, elle va le pousser vers un autre serveur comme par exemple le serveur de TTN. Voilà. On a aussi le mode Basic Station, donc c'est une autre façon de, ça remplace le système de Packet Forwarder qui est complètement obsolète, même si je dirais même qu'il n'aurait jamais dû être en prod, ce truc-là, mais en le cas, c'est le standard qu'il est sûr d'utiliser. Donc, Basic Station, il est un peu mieux pour faire ça et disponible. Je ne vais pas changer les settings tout de suite parce que là, on est plutôt en mode découverte donc je me ferai ma conf après. Mais voilà, ça, je n'ai pas vu, ça je pense, c'est nouveau aussi. On voit la config de trafic vers le network server. J'ai l'impression, ouais, ça c'est parce qu'on est en mode network server, pardon. Donc, ça se permet d'administrer le network server pour voir comment il fonctionne. Ok, donc c'est plutôt sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ça, c'est la configuration de nos différentes gateways parce qu'on peut en avoir plusieurs donc rapprochés à ce network server. Donc, on va sans doute pouvoir en ajouter et puis derrière, on va pouvoir s'intégrer avec un backend et l'intégration avec le backend, elle peut utiliser du MQTT. C'est ce qui est plutôt cool parce que c'est la bonne façon de faire pour faire l'intégration dans ce genre de choses avec la possibilité de retenir les messages, voilà, de choisir les topics. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est MQTT, voire mon blog est en mots-clés MQTT sur 10.911.com mais voilà, c'est top qu'elle puisse le faire et qu'elle l'intègre. On va pouvoir déclarer des applications parce que dans le mode de LoRaWAN, on va avoir des devices qui sont attachés à des applications. Donc, on va déclarer des applications puisqu'on peut être en mode, quand on est en mode LoRa Network Server, voilà, et puis en globale intégration, c'est la façon dont on va remonter les informations derrière, donc là, en l'occurrence sur du MQTT. Donc, le MQTT peut être utilisé pour récupérer des informations de la Gateway et récupérer les informations des devices. Alors, MQTT ne doit pas être la seule, on peut se connecter directement à WS, ça aurait pu être cool qu'il y ait d'autres solutions type Webhook, mais c'est, ok, c'est en tout cas, il y a ce qu'il faut. Multicage, je ne sais pas à quoi ça sert. Un autre truc qui est cool, on a la partie dynamique DNS, ce qui fait que cette Gateway, si je la branche sur une IP qui peut être variable, elle va pouvoir mettre à jour son adresse IP avec un DNS en utilisant les solutions de dynamique DNS il y a pas mal de services en dynamique DNS qui sont disponibles, voilà, donc pas mal de choix et ça, c'est plutôt sympa comme feature, ça intégrer directement dedans et la partie OpenVPN aussi qui est cool puisqu'on va pouvoir aussi protéger en fait cette Gateway en se connectant à l'extérieur via un VPN qu'on peut déclarer ici. donc ça, c'est des features qui sont plutôt sympas encore une fois surtout par rapport à la gamme de prix. Notre système, bon, ouais, il se met à jour avec du NTP, très bien, au niveau administration on peut changer de mot de passe, c'est plutôt une mot de nouvelle on va dire la première chose à faire. Au niveau des licences, ah ça c'est bien, ils l'ont mis à jour aussi. Avant dans les licences, le LoRa Server il était limité à 128 devices et là on est en Unlimited et pareil sur la Gateway. Donc on peut vraiment là monter un gros déploiement d'objets connectés en s'appuyant sur le LoRa Server de la Gateway. Alors je ne vous cache pas que s'il y a beaucoup d'objets à gérer je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus efficace parce que le serveur ici pour déclarer les objets et les administrer et les gérer dans le temps ce n'est peut-être pas le plus cool. Voilà, mais en tout cas on peut le faire. Donc ça c'est bien. Petite amélioration liée à la montée de version. si besoin à la montée de version. Alors le truc qui serait cool j'aurais aimé que du coup dans la nouvelle version du firmware il soit possible de mettre automatiquement à jour le firmware. Malheureusement ce n'est pas le cas on ne peut pas tout avoir. Voilà, on peut le redémarrer waouh ça c'est cool et on peut accéder au file system bon le truc on ne voit pas enfin peut-être qu'elle est utilitaire mais je ne cache pas que je ne le vois pas trop. Peut-être je me dis un truc sur la on aurait pu dans la montée de version on aurait pu imaginer qu'on puisse l'avoir sur la carte SIM et faire une montée de version locale mais en tout cas là ça n'a pas été le cas. Bon voilà en gros petit tour d'horizon de cette Wizzgate Edge qui ne coûte pas cher et qui permet de faire du LoRaWAN avec de la 4G. donc j'ai arrêté là sur cette vidéo parce que je vais passer en phase de setting et que ce serait chiant de me regarder faire ça. Moi maintenant je vais la set-up pour qu'elle fonctionne en 4G sur TheSign Network pour faire mes essais. J'ai aussi la bencher un peu en consommation énergétique parce que c'est ça qui m'intéresse globalement c'est de voir ce qu'elle va consommer puisque comme je l'ai dit j'ai un projet solaire derrière donc il faut que je vois si elle a une consommation qui est raisonnable et que cette consommation raisonnable elle me permet par la suite d'avoir une alimentation solaire qui ne coûte pas trop cher c'est-à-dire avec pas trop de panneaux pas trop de batteries et qui puisse tenir durant les périodes hivernales. Donc on va regarder ça par la suite. J'écris en parallèle un article de blog qui raconte un petit peu ce test et cette histoire-là qui va détailler un peu plus les résultats dont je viens de vous parler et donc vous pouvez consulter c'est sur mon site www.disque91.com comme d'habitude. Voilà. En attendant n'oubliez pas si je fais régulièrement ce genre de vidéos un peu découvertes quand je reçois du matos que je le teste je fais aussi pas mal d'autres vidéos sur l'IoT de façon générale de l'actu ou des trucs un peu plus tech donc n'hésitez pas si vous voulez suivre ces vidéos à vous abonner à la chaîne ça vous permettra d'être informé quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent et puis ça me permet aussi de voir si tout ça vous intéresse et ça me motive pour continuer en attendant vous pouvez me retrouver sur 1091.com et puis je vous souhaite un très bon réveillon puisque ce soir nous sommes le 31 décembre et donc ce sera la dernière vidéo de l'année bon réveillon à l'année prochaine et la suite un peu plus tard on va plus tard un peu plus tard on va plus tard on va plus tard